Aujourd'hui, un grand classique de la cuisine française, la part de cabillaud à la grenobloise. Alors on a deux jolies parts de cabillaud, bien blanc, bien nacré, bien transparent. Et on va les retirer dans un beurre très mousseux. Voilà, quand le beurre commence à fondre, on va juste disposer nos parts de cabillaud. Je vais y ajouter un peu de thym. Toujours bien arroser les poissons, ça fait pénétrer le bord au cœur de la préparation. Coupir, ça va mettre 5-6 minutes à 200 degrés. On va préparer nos segments de citron. Donc vous l'entaillez de chaque côté, puis à l'aide d'un petit couteau, vous enlevez le zeste et le ziste. Ça s'appelle poléa citron à vif. Vous voyez, il faut juste suivre le mouvement de la chair. Et vous voyez les petites lamelles blanches qui constituent les quartiers de citron. On va inciser de chaque côté pour aller enlever juste la chair. Et ça, vous les réservez sur le côté. On va en avoir besoin à la fin de la recette. Je vais juste les retailler en petits dés. Je vais vérifier la cuisson du cabillaud. Et avec la chaleur du four, le beurre, il est juste noisette. Et ça, c'est ce qui donne le côté très gourmand à la recette. Voilà, là, ça va encore en mettre 3-4 minutes de cuisson. Facile. La recette du bonheur prend aujourd'hui ses quartiers à Knock East pour vous présenter l'œuvre du Britannique Richard Deacon. News, North, East, West, South représente les 4 points cardinaux selon une rose des vents. Ses motifs varient en fonction de la lumière et de nos mouvements face à l'œuvre. Je vais se débarrasser du four. Encore arroser les chairs bien généreusement. Je débarrasse mes parts de cabillaud. Et alors, dans le bord, j'y mets les morceaux de citron qu'on a fait à vif. Quelques câpres que j'ai dessalées auparavant. Donc ça, pour dessaler les câpres, vous laissez l'eau froide couler dessus. Le persil. Les croûtons de pain. Et comme je vous le disais, le petit truc en plus, c'est les grains de grenade qui vont amener toute la douceur, un léger croquant. Donc ça, vous remélangez bien au beurre. Tous les ingrédients lient le beurre et ça fait en même temps la garniture. Voici les parts de cabillaud à la grenobloise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada